Et encore une fois, je vais prendre le temps de vous remercier, vous qui m'écoutez, qui écoutez également mes invités depuis tout ce temps. Encore une fois, un gros merci aussi à tous ceux qui sont passés sur Athlète Entrepreneur, c'est plus de 120 d'entrevues, donc je me considère vraiment choyer de vivre cette belle expérience, donc vraiment, merci beaucoup encore une fois pour votre support. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivées à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour! Je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 150 sur des nouveautés avec Athlète Entrepreneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amiedelabel.com baroblique Ocha, A-U-S-H-A. Alors, un épisode un peu différent aujourd'hui, donc contrairement à l'habitude, donc un peu comme je le fais souvent pour des piliers importants, donc des plateaux, que ce soit l'épisode 50, 100, et comme c'est le cas aujourd'hui avec la 150e émission officielle, donc un épisode solo aujourd'hui, donc je n'ai pas d'invité avec moi. Donc, tout d'abord, en fait, je voulais profiter de ce moment pour vous remercier encore une fois vraiment pour tout votre support depuis maintenant plus de trois ans, plus de 10 000 écoutes, plus de 15 000 sur YouTube, donc un total de plus de 25 000, donc vraiment merci à tous pour le support ainsi qu'à mes nombreux invités qui sont passés sur ce balado depuis les dernières années. C'est vraiment incroyable toutes les belles expériences que j'ai vécues depuis mon début dans le podcasting. Justement, après plus de trois ans, j'étais en réflexion, donc pour peut-être faire les choses un peu différemment avec Athlète Entrepreneur, donc comme vous le savez, au départ, lors des six premiers mois, j'ai publié un épisode, donc une entrevue aux deux semaines. Par la suite, j'ai fait quelques épisodes solo, donc où je vous présentais un athlète entrepreneur connu, donc où je vous rencontrais leur parcours, et la semaine d'après, par la suite, c'était comme d'habitude mes entrevues avec des entrepreneurs athlètes francophones. Et depuis maintenant, donc plus de deux ans, c'est à chaque semaine où je vous présente un invité ou un invité passé qui était déjà passé justement sur le balado quelques mois ou quelques années auparavant. Et je voulais justement peut-être faire un peu de changement, en fait, pour inaugurer officiellement plus de trois ans ce podcast. Et c'est pourquoi j'ai décidé, en fait, de mettre maintenant Athlète Entrepreneur sous le format des saisons, avec une thématique particulière et un nombre d'épisodes en particulier, donc qui sera bien évidemment prédéterminé un peu à l'avance. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai décidé justement, donc, de lancer la saison 2 d'Athlète Entrepreneur, donc la première saison qui va avoir été quand même assez longue. Mais pour la deuxième saison, bien évidemment, je discuterai toujours avec des athlètes entrepreneurs, mais vraiment sous l'angle de la création de contenu. Donc, qu'est-ce que ces athlètes entrepreneurs-là, en fait, ont gagné ou comment ils ont réussi à se promouvoir, à se faire connaître, que ce soit avec le podcast, comme ce que vous écoutez aujourd'hui, peut-être même par le biais des blogs, par la vidéo, et ou, en fait, les réseaux sociaux. Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter cela, ces belles entrevues. Et pour cette deuxième saison, plutôt que de vous présenter un seul épisode par semaine, donc comme il va y avoir une petite pause entre le moment peut-être de l'écoute de votre épisode, donc à la fin du mois de janvier, avant le début de la deuxième saison, donc je vais planifier deux épisodes par semaine. Donc, il va toujours avoir un épisode le mercredi, mais également le vendredi. Et je vous annonce tout de suite, en fait, que la deuxième saison s'amorcera officiellement après la semaine de relâche, donc le mercredi 9 mars, jusqu'au mercredi, en fait, 1er juin, pour un total de 25 épisodes. Encore une fois, avec des athlètes entrepreneurs, slash créateurs de contenu. Et donc, c'est ça, on va avoir une pause de quelques semaines pour préparer le tout. Et par la suite, je vous présenterai deux entrevues par semaine au mois de mars, avril et mai, donc du 9 mars au 1er juin, pour un total de 25 épisodes, ce qui va nous amener à l'épisode 175. Et à ce moment-là, je vous présenterai également par la suite la thématique pour la troisième saison. Donc, vraiment des belles choses qui s'en viennent avec athlètes entrepreneurs. Et encore une fois, je vais prendre le temps de vous remercier, vous qui m'écoutez, qui écoutez également mes invités depuis tout ce temps. Encore une fois, un gros merci aussi à tous ceux qui sont passés sur Athlètes entrepreneurs. C'est plus de 120 entrevues. Donc, je me considère vraiment choyée de vivre cette belle expérience. Donc, vraiment, merci beaucoup encore une fois pour votre support. Puis, en ce temps que vous ayez aimé également ce 150e épisode officiel d'Athlètes entrepreneurs. Donc, j'ai vraiment hâte de vous retrouver le mercredi 9 mars prochain pour le début de la deuxième saison de podcast Athlètes entrepreneurs. D'ici ce temps, je vous invite à écouter mes précédents épisodes si vous en avez peut-être manqué quelques-uns. Sinon, j'ai également un autre podcast, Les médias sociaux en affaires, qui est actuellement en challenge. Donc, j'ai pris l'initiative de publier un épisode tout au long du mois de janvier. Donc, un épisode quotidien avec des sujets comme les réseaux sociaux, la création de contenu, l'entrepreneuriat, avec également aussi des sujets un peu plus personnels. Donc, c'était ce podcast qui en est aujourd'hui à pratiquement 80 épisodes. Donc, je vous invite à vous rendre, en fait, à l'écouter au ameliedelebel.com par oblique podcast 2, 2 en chiffres. Alors, sur ce, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et au plaisir de vous retrouver le mercredi 9 mars prochain pour le début de la deuxième saison. Ne manquez pas ça!